welcome back again et bienvenue dans cette vidéo et dans cette vidéo vous allez apprendre à utiliser les fichiers en python et vous allez apprendre autre comment ouvrir un fichier du contenu par exemple et comment par exemple modifier le contenu du fichier et dans cette vidéo cette vidéo va porter en fait spécialement que celui des fichiers l'injection des fichiers en python donc sans plus tarder en fait nous allons expliquer en fait qu'est ce pourquoi on utilise les fichiers en python en fait on utilise les fichiers en tout temps savons que nos variables en au début du tutoriel quand on utilisait des données on les mettait dans une variable n'est ce pas et ses variables la pouvait contenir par exemple des valeurs des sts ainsi ainsi de suite mais ces variables là on va dire qu'ils sont temporaires en fait quand on éteint le programme convient on les perd on veut conserver cette donnée là dans un fichier externe des sortes à avoir accès de manière permanente donc en putain on permet de gérer les fichiers externe dans ce cas on peut stocker nos données à l'intérieur de ces fichiers là et les utiliser en fait donc sans plus tarder on va voir cela en pratique en fait comment on peut par exemple on crée un fichier modifié le contenu ou afficher les contenus donc en direction notebook on va voir comment on peut faire cela donc c'est parti donc avant de commencer on va créer nos fichiers où on va stocker des données donc le moment nous on suppose que on a un fichier on veut ouvrir par exemple dans un fichier ligne de contenu du fichier donc la première chose d'avant on va ouvrir le fichier tout cela il faudrait que le fichier existe d'abord donc on va aller dans notre concret un fichier et ce fichier là je vais nous mis ça on va nous mis un exemple point texte ok dans ce fichier je peux mettre quelques informations ça par exemple vous pouvez mettre aussi des informations comme vous le voulez n'importe quoi ok anyway ok une fois qu'on a créé le fichier là qu'est ce qu'on fait on se rend dans notre côte là comment ouvrir le fichier en fait en plutôt pour y est un fichier en 8 ans c'est simple il faut juste en appeler la méthode open en fait sur le fichier donc il faut mettre le chemin des fichiers dans entre autres et la méthode utilisée si c'est pour lui par exemple donc fait cela je fais f ou ma baguette là qui gagne à quoi je vais le pauvre je vais ouvrir le fichier donc comme je suis dans le même dossier le fichier et c'est tout dans le même dossier donc on peut directement le voir si je fais exemple je dois pouvoir le voir je dois pouvoir voir mon fichier là ok vous voyez que j'arrive à voir mon fichier directement donc je peux exactement exécuter cette action là ça ça permet d'ouvrir directement un fichier mais on peut aussi par exemple on fait cette action là on peut faire ça aussi ok et je mets la méthode en fait la méthode de riche elle qui veut dire une c'est-à-dire des vidéos et en fait le fichier donc si j'appelle c'est là ça marche très bien en fait ils tombent quand tu exécutes la première ligne dans la ligne n'a qu'elle a en fait puis quand il prend pas de défaut le mode rite donc c'est pourquoi il n'affiche pas de donc cette ligne n'a correspond à celle là donc c'est pareil celui qui est utilisé il fait la même chose il y aura les mêmes résultats donc on a open le fichier c'est-à-dire qu'on vient d'ouvrir par exemple si on va mettre ça on a mis ça dans une variable f mais on va regarder on va lire maintenant on a mis en mode rite donc on va lire le contenu du fichier nous avons vu qu'on a mis quelque chose à l'intérieur là c'est donc c'est ce contenu là qu'on va afficher comment afficher cela c'est simplement donc je vais mettre par exemple le fichier donc le contenu du fichier donc pousser là je fais juste dans la méthode print et disons de la fonction print et je vais mettre f il ya la méthode read read affiche là donc je vais afficher directement la ligne donc vous voyez que quand j'ai fait ça j'ai tout le contenu de mon fichier mon nom est d'eau j'ai besoin j'aime jouer et le bleu ainsi de suite donc il va afficher toute l'année on pouvait afficher aussi les balines balines mais on va remarquer quelque chose par exemple si je sais d'exécuter deux fois la même chose par exemple qu'est ce que j'aime je n'ai rien en fait ça ne m'affiche rien fait qu'est ce que putain il fait quand j'exécuter la première fois cette ligne des commandes là il affiche tout le contenu du fichier et le plus c'est point à la fin du fichier en fait le plus est ici donc il faut répartir encore au comment c'est bon avant que cette commande a démarche donc vous fait cela à l'arrivée tout d'appeler six donc c'est plutôt de l'actique et bon donc six donc si je fais cela c'est que zéro il va récompenser du 2 but et quand j'exécute cette commande ça va pouvoir marcher sans problème donc comment c'était pas le but on va je vais juste mettre là pour ceux qui veulent tester ils peuvent tester donc je vais le mettre là ok donc je viens de lire le fichier disons oui le fichier je mets ça dans la variante fg ni le fichier de contenu du fichier maintenant je peux aussi afficher par exemple ligne par ligne par exemple le contenu du fichier maintenant on peut afficher aussi par caractère en faisant quoi en faisant juste la méthode oui toujours en faisant le f1 ou 8 ans cette fois si je précise le quartet que je vais à viser je vais afficher par exemple c'est que ma fils j'ai un comité commence par quoi un deux mois 4 en fait il commence par des ronds donc il va afficher des noms si tu l'affiché c'est car il faut aller à 6 en fait donc c'est comme ça que ça fonctionne pour la méthode il y en a plusieurs méthodes ont fait aussi qu'ils sont disponibles c'est à dire pas des fois on a vu celui-là le air qui fait pas des fobiques en fait il ya aussi à ajouter de l'appendice a été par contre un texte sur un texte existant dans le fichier s'il n'existe pas il va le créer et à la méthode de rw qu'on va voir tout à l'heure qui permet d'écrire dans un fichier eux aussi le xo qui permet d'écrire un fichier avec le renom en fait il ya le texte qui permet d'ouvrir pour le fichier en texte ou en bout de binaire en fait donc maintenant on va voir comment écrit dans un fichier comment écrit dans un fichier pour écrire dans un fichier on a la méthode qu'on vient de voir tout de suite là tout coupé qui v'est dit écrit dans un fichier donc nous on va écrire dans un fichier bon on ne va pas écrire dans ce même fichier on va créer un autre fichier par exemple donc voit créer un deuxième fichier on va appeler ça texte .xt donc j'appelle celui-là texte .xt ok et donc ce fichier je laisse les vides ok rien dedans maintenant qu'est ce qu'on va faire ok donc dans ce fichier là je n'ai rien mis dedans donc je vais appeler juste fichier donc pour l'appeler juste d'abord en open info par exemple égal à open to open je mets le nom d'une fichier c'était texte .xt et je mets un mot d'écriture donc comme je suis en mot d'écriture je peux écrire maintenant dans ce fichier je vais la varie un point la méthode write donc elle qui est là donc qu'est ce que je fais je mets juste le nom bonjour toto par exemple ok bonjour toto ok donc j'essaie d'exécuter ça donc je vois par exemple le contenu ok j'essaie d'exécuter ok ok vous avez vu que le bonjour toto est dans la liste n'est ce pas ok maintenant si vous voyez par exemple je sais de changer et que je vais écrire cette fois ci c'est pas bonjour toto mais bonjour s'il a ok j'exécute ça et qu'est ce que j'ai je vais actualiser vous avez vu qu'est ce qu'il a fait il a mis bonjour s'il a il a écrasé directement l'information qui était là c'est ça aussi la méthode vide en fait il faut faire attention quand tu exécutes deux fois la même chose disons que tu rechange il va écraser l'information qui est là donc pour éviter c'est là il ya aussi la méthode l'appendice là ça ajouté carrément même si le texte est là il va laisser le test l'ancien il va rejouper de nouveau donc on va à l'emploi fait avec ça je crée une variable texte je mets là et je joue comme le fichier avec ça tu fais le même texte et j'ouvre ok la méthode avec ça d'un corps j'écris maintenant les textes points je mets ce right et je vais voir avec s'il a calme de mieux si je mets par exemple bonjour donc je vais voir ce qui va ramener je vais essayer maintenant d'exécuter ça qu'est ce que je fais ok allons-y voir le texte qu'est ce qu'il a fait vous avez vu qu'il a ajouté il a laissé directement le photo donc c'est à nous de gérer on peut partir à la ligne ça c'est à nous de gérer cela maintenant vous avez vu que l'important c'est qu'on voulait conserver directement l'information qui est là vous avez vu qu'il a conserver directement l'information qui était là donc c'est super maintenant une fois qu'on a fait cela on a atteint le but maintenant on peut fermer par exemple un fichier dans ce travail en fait on travaille dans un fichier que vous avez fini il est important de fermer le fichier donc on peut fermer directement le fichier en faisant quoi par exemple je prends un fichier j'ouvre un fichier open open je dis le tesla et je viens de travailler là et je mets en mode heures donc ça ok je vais c'est maintenant de l'affichier je sens une temps donc ça qu'est ce qui me ramène bonjour si là maintenant je peux fermer directement ça aussi je peux fermer je fais juste f.close en fait donc ces f.close nous permet directement de fermer le fichier donc c'est pas simple et garde donc c'est ce que je voulais vous montrer avec les fichiers vous avez appris à ouvrir un fichier en mode lecture et vous avez mis le contenu du fichier après vous avez c'est de lire le contenu lié par ligne ou affiché par caractère ou comment vous avez écrit à travers les méthodes là écrit dans un fichier pour ne pas perdre de contenu vous avez utilisé la méthode appendix ajouté même si les données existantes il a juste assez là et aussi on a appris comment on ferme aussi le fichier donc c'est super les gars j'espère que vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à à la prochaine c'est une nouvelle vidéo 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 donc